Voilà, merci beaucoup. Donc on va vous parler du projet OCINAE pour Objet Connecté, Interface Numérique pour l'apprentissage à l'école élémentaire. C'est un projet qui s'occupe uniquement actuellement de mathématiques, mais dont les questions qui sont traitées pourront être étendues éventuellement à d'autres contenus d'apprentissage. Donc il s'agit d'un projet par rapport aux problématiques des journées qui est vraiment tourné sur comment on conçoit des situations pour les apprentissages en milieu scolaire avec ces nouveaux outils, ces nouveaux dispositifs qui commencent à être disponibles. C'est un projet assez court sur 26 mois qui a été lancé en tant que réponse aux appels à projets e-éducation dans la vague 3. On est à 18 mois et donc du projet, on est déjà bien avancé et proche de la fin, mais c'est un projet très court. Donc en fait, on a lancé les choses, on espère qu'on pourra continuer. Et quatre partenaires, tous lyonnais, ça donne une force et une cohésion au fait de mener les travaux. C'est DigiSchool, l'entreprise DigiSchool qui est partenaire responsable du projet. Nous avons avec nous à Wabot qui fournit la solution logicielle. Le centre Erasme qui fait partie de la métropole de Lyon et qui est le Living Lab, l'incubateur de solutions autour du numérique, en particulier en éducation et pas uniquement. Et l'IFE qui porte la composante recherche et l'accompagnement des travaux sur le terrain. On vous montrera que c'est une grosse partie. Les objectifs du projet, c'est deux objectifs qu'il est parfois difficile de garder en commun, mais qu'on arrive quand même à mener. D'abord, développer et diffuser des jeux mathématiques avec un robot pour l'école, système scolaire ou périscolaire ou hors de l'école, y compris pour le grand public. Ça, on verra, pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Avec un vrai impact sur le terrain et en même temps, de pouvoir produire des questions et des résultats au niveau de la recherche relatifs aux apprentissages mathématiques avec un dispositif qu'on peut qualifier d'hybride. Je vais le présenter un petit peu plus longuement. Les questions qu'on pose sont, par exemple, quelles relations et apports respectifs du matériel et du virtuel dans l'expérience de l'élève pour ses apprentissages mathématiques? On a commencé il y a 18 mois. On n'a pas les réponses encore. Je vous dis tout de suite, ça, c'est un programme de recherche qu'on lance et dont les réponses, on ne les aura pas immédiatement. On commence à avoir certains éléments. On produit des jeux. Alors, je n'ai peut-être pas trop dit, en fait, quand même, ce dispositif, il faut imaginer, il y a un petit robot qui connecte, vous n'avez pas la partie numérique, un smartphone, des tablettes. Et donc, derrière, un dispositif numérique conçu. Et de l'autre côté, qui fait le lien avec du matériel tangible, plateau de jeu, cartes, dés, stylés, jetons, qu'on est en train de développer et de concevoir. Vous pourrez voir, vous viendrez voir dans les stands. Et le rôle du robot, en fait, est un peu à l'interface. Et ça, c'est une des questions que vous pouvez noter pour la table ronde. entre le domaine du numérique, le logiciel et le matériel. Parce qu'on verra, le robot permet de prendre des informations du matériel, de l'envoyer au numérique ou de prendre des informations du côté du dispositif numérique, les renvoyer dans le monde matériel. On prévoit des jeux. Actuellement, on a un jeu qui s'appelle la course au calcul sur l'automatisation des calculs. C'est un jeu qu'on a développé rapidement pour pouvoir commencer à tester les aspects du dispositif dans les classes. Ce n'est pas un jeu qui a une avancée significative par rapport aux apprentissages mathématiques qu'on peut obtenir. C'est de l'automatisation de tables. C'est des choses très classiques derrière. On a le jeu du nombre cible avec la somme de trois nombres entiers ou trois décimaux qui doit faire un nombre particulier. Là, on va développer cet exemple. Et le jeu existe déjà avec plusieurs versions dans les classes. Et puis, on a en préparation, qui devrait sortir rapidement, au moins dans une version 1, le repérage spatial dans le plan, le codage des positions et des déplacements dans le plan. Hier, on a eu un exposé formidable qui nous a dit en quoi c'était structurant, nécessaire, attendu. Ce robot doit pouvoir le faire. Nos jeux doivent pouvoir le faire. Éventuellement, je n'exposerai pas, mais comment on va aller même un pas au-delà. Des jeux autour de la numération avec l'écriture chiffrée des nombres entiers ou décimaux, l'encadrement de nombres. Là, je souligne que les choix des jeux ont été faits avec le collectif d'enseignants dont je parlerai après. Et qui est une réponse aux problèmes d'enseignement qu'ils rencontrent. Les questions de numération et de fait qu'au collège, les élèves n'ont pas compris comment on écrivait les nombres et qu'est-ce que ça voulait dire quand on les manipule, l'écriture en chiffre des nombres. C'est une vraie question d'enseignants auxquelles on essaiera de répondre avec les jeux. Et puis, problème de partage, de la résolution de problème à l'algorithme de la division. À nouveau, là, on a des sujets qui, pour l'enseignement, sont assez, comment dire, vifs. Et là, je vais vous montrer juste une petite vidéo sans son. Comme ça, on était sûr de ne pas avoir de problème de son. Mais sur lesquels on voit les enfants qui commencent à travailler. On a les éléments du dispositif. Dans la version du jeu, on les voit. Il faut utiliser des cartes. Ils ont choisi deux cartes qu'ils doivent soumettre au robot. C'est une version... Alors, on vous montrera comment on travaille, la méthodologie de travail, un peu provisoire. Et donc, là, on voit les enfants qui ont choisi leurs cartes, qui ont quand même pris en compte le fait qu'il fallait trois cartes pour avoir le nombre cible. Et là, la version n'avait pas encore de déplacement du robot sur le plateau. Donc, en fait, les cartes envahissent le plateau. La note de jeu envahit le plateau. Et dans le projet, on est très attentif à regarder les apprentissages mathématiques. Mais aussi, toutes les questions qui vont autour. Résoudre un problème, y compris en mathématiques, c'est aussi s'organiser dans sa stratégie. Et là, il y a un début d'organisation. Toutes les cartes ne sont pas n'importe où, mais on a vu à peu près tout arriver. Méthodologie de travail, on a un démonstrateur de terrain pour évaluer la robustesse et la validité du dispositif en conditions réelles de classe. On travaille avec 35 enseignants, 39 classes. On est précis 969 élèves, à un moment donné, à une date T, parce que des fois, il y a un élève du CP. Donc, ils ont 6 ans jusqu'à la 6e. Ils ont 11 ans. Et ce démonstrateur de terrain, c'est non seulement pour faire fonctionner le dispositif sur le terrain réellement en quantité suffisante, mais c'est aussi pour avoir un pool d'enseignants importants qui travaillent avec nous dans un collectif qui rassemble ces praticiens-enseignants, les chercheurs, les développeurs, les designers, les ingénieurs, pour apporter au niveau recherche les questions complexes qui sont liées à l'introduction des technologies, à leurs usages en conditions réelles, en conditions écologiques. On commence à avoir des méthodologies qu'on appelle conception orientée par la recherche ou design-based research. Donc, ça commence à être théorisé. On a le concept de transposition métadidactique qui commence à analyser ce que veut dire de travailler en collaboration avec le terrain et une collaboration qui n'est pas juste « Tenez, on a fait un super truc dans nos labos, vous voulez bien le tester », mais le collectif élabore, conçoit le système, élabore les questions de recherche, participe à la mise en œuvre avec chacun son expertise. Tout le monde ne devient pas chercheur et tous les chercheurs ne deviennent pas enseignants, on ne mélange pas. Mais chacun, avec son regard, participe à toutes les étapes de la méthodologie. Un petit point qui me semble intéressant pour les autres projets, on a pris deux ou trois enseignants par école. C'est vrai qu'on a beaucoup d'enseignants, c'était une exigence et cette exigence, on l'a eue parce que ça a permis plusieurs choses. Un enseignant dans une école, un peu geek sur les technologies, à fond sur les maths, on peut en trouver. Quand on lui dit « Vous ne pourrez pas participer si vous êtes tout seul, il faut d'autres collègues de votre école », il se retourne et il va chercher des gens qui ne seraient pas venus travailler directement avec nous. Ça nous permet d'avoir un projet qui a une certaine stabilité dans l'établissement au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que s'il y a une mutation et il y en a, il change d'école, ça a été important. Il y a une pérennisation au niveau de l'école, l'incorporation de nouvelles personnes ou de nouveaux terrains, mais on a quelque chose qui est construit. Et la troisième chose positive m'échappe immédiatement, elle me reviendra à un autre moment, je suis déjà en retard. On a un comité de suivi local, c'est-à-dire travailler en situation écologique vraiment sur le terrain avec les gens. Ça veut dire que les enseignants sont aussi accompagnés et sont aussi légitimes. Au niveau du comité de suivi local, on a les IEN, on a la DAN, le CARDI, on a toutes les instances de l'académie qui ont un regard à avoir sur ce qui se passe sur le terrain, avec qui on peut échanger et avec qui on mène des rencontres régulières. Et on recueille aussi leur point de vue d'institution sur ce qu'elles accompagnent. Ça veut dire qu'on encadre ce travail sur le terrain fortement. Il faut que j'aille deux fois plus vite là. On travaille avec des boucles littératives, j'ai commencé à en parler. Je n'ai même pas mis les éléments de l'expérimentation. On a une boucle 1, on a des éléments d'observation sur un jeu. On réinjecte sur les jeux développés dans la boucle 2. On réinjecte sur les nouveaux développements et les nouveaux jeux, ceux qui arrivent de la boucle 2 dans la boucle 3. Et Leslie va vous en parler immédiatement. Donc, ces boucles qui entraînent, la conception, on voit la conception avec les enseignants. Le développement, c'est illisible, illisible, mais ce n'est pas grave. En collaboration avec les entreprises, les expérimentations. Et je passe la parole à Leslie pour qu'elle vous raconte comment ça se passe plus précisément. Alors, un des enjeux du projet était de créer un produit réel. Donc, effectivement, on a mis en place ces itérations de manière à pouvoir régulièrement modifier les aspects du jeu qu'on développait. Au niveau des retours de ces expérimentations, on s'est basé sur un volume assez important de données, que sont trois recueils de données. Donc, des observations déjà directement dans les classes des élèves, donc en situation écologique, avec une moyenne, vous voyez, pour l'itération 2 ou 3, par exemple, d'une douzaine de classes, ce qui représente quand même un gros potentiel au niveau du nombre d'élèves. On a également des interviews, soit d'enseignants, soit d'élèves. Ça dépend des itérations, sachant que les observations, les interviews sont toujours sur une durée de 2 à 3 semaines à peu près sur la période. Et enfin, des questionnaires en ligne. Donc, ces questionnaires en ligne, eux, par contre, permettent vraiment un suivi continu tout au long de l'année, tout au long du projet, puisque les enseignants peuvent aller remplir un certain nombre de questions assez rapidement. et ça nous permet donc d'avoir des données plus quantitatives. Donc, par exemple, le nombre de séances qui ont été réalisées sur l'itération 2 ou le nombre de séances, ou le produit séance par élève. Donc là, par exemple, pour l'itération 2, vous avez 1825 séances par élève. Donc, pour simplifier un peu la chose, ça va être un élève qui joue 1825 fois ou 1825 élèves qui jouent une fois. Donc, à la fin de chacune de ces itérations, il y a un RECS qui est rédigé. Donc, un RECS, c'est un retour d'expérimentation qui est envoyé ensuite au partenaire pour lister un peu l'ensemble des choses à modifier. Et c'est également communiqué aux enseignants pour qu'ils puissent avoir un suivi régulier du projet et sachent qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas au cours des mois observés et puissent savoir également qu'est-ce qui sera modifié dans l'itération suivante. Pour vous donner un exemple, par exemple, de ce qui peut rentrer dans ces retours d'expérimentation, je vous propose de travailler un peu la question de la difficulté des jeux. Donc, ce qui s'est passé en fin d'année 2015, donc l'itération 2 en l'occurrence, c'est qu'on a proposé aux élèves deux jeux, la course au calcul et le nombre aux cibles, qu'on vous a présenté brièvement du coup au début. Et pour le menu du nombre aux cibles, on avait la possibilité d'avoir trois choix. Et ces choix, donc nombre aux cibles jusqu'à 20, jusqu'à 40, jusqu'à 100, sont présentés selon le domaine numérique de la cible et non pas le niveau de difficulté. Or, on s'est rendu compte que quand les élèves étaient face à cet écran, ils avaient toujours l'impression que le nombre aux cibles jusqu'à 100 était beaucoup plus difficile que le nombre aux cibles jusqu'à 20. Ce qui fait que souvent, les plus petites classes n'allaient pas jusqu'au nombre aux cibles jusqu'à 100 parce qu'ils pensaient que c'était pour les plus grands, pour les CM2 ou pour les 6e. Les utilisateurs, généralement, quand ils ont une liste comme ça, voient automatiquement une difficulté croissante alors que nous, ce n'était pas du tout notre objectif au départ. Donc ça, c'est le retour d'expérimentation qu'on a eu en itération 2. Donc ce qu'on a proposé en itération 3, c'est d'ajouter justement un écran de niveau de difficulté facile, difficile. Le design a changé, on a rajouté les nombreux décimos également, il y a eu forcément d'autres modifications. Mais c'est surtout que désormais, quand vous cliquez sur les entiers jusqu'à 100, par exemple, vous allez valider et puis vous allez avoir un nouvel écran facile ou difficile. Ce qui fait que les petites classes peuvent être tentées plus facilement d'aller tester cela en sachant qu'ils ont un petit niveau facile, donc ils le font de plus facilement. D'autres retours, par exemple, qui se sont faits ont été davantage, par exemple, sur les stratégies mathématiques mises en place par les élèves. Donc une des stratégies qui était théoriquement prévue et qu'on a effectivement observée, et en particulier dans le jeu nombre cible avec les nombres entiers, c'est le complément à la dizaine. J'ai une petite vidéo. Peut-être qu'il faut dire, donc il faut avoir le nombre cible 11, et le complément à la dizaine, c'est une stratégie qui consiste à passer par 10, et on voit bien le choix des cartes ici. On voit bien qu'elles veulent, enfin, à priori, elles veulent 11, et on voit dans la manipulation des cartes le choix de 6 et 4. Donc voilà, ça effectivement, c'est un des points qu'on a observé en itération 2, et donc ça nous a permis aussi de, comment dire, que le complément à la dizaine devienne vraiment une caractéristique du tirage aléatoire pour la version suivante, qui est une version plus numérique. Tu reviendras sur ce point juste après. Une autre chose, par exemple, qui a été également observée dans les stratégies mathématiques, c'est qu'on s'est aperçu que les élèves faisaient beaucoup plus facilement une stratégie d'essai-erreur avec la version numérique, et une stratégie plus anticipation-contrôle avec la version carte. C'est-à-dire qu'avec la version numérique, les élèves doivent juste glisser, déposer les petites balles, en fait, dans un petit panier, et l'essai-erreur s'y prête du coup bien, parce que très rapidement, ils glissent, ils valident, et ils attendent que le système, en fait, leur dise s'ils ont raison ou pas. Ils n'ont pas forcément calculé, en fait, ce qu'ils mettaient. Ils attendent juste le retour du système. Alors qu'avec les cartes anticipation-contrôle, où là, on a vraiment des élèves qui vont regarder leur nombre, comme on a pu le voir, donc le 6, le 4, plus la troisième carte, et une fois qu'ils ont leurs trois nombres additionnés, ils vont le soumettre au robot. Donc, ils calculent vraiment avant de demander au système si c'est juste ou si c'est faux. Et généralement, d'ailleurs, on a beaucoup plus de résultats justes, parce qu'ils ont pris le temps de bien calculer avant. On observe donc expérimentalement toutes ces stratégies à des moments différents dans le déroulement du jeu. Donc, par exemple, l'ordre de soumission des cartes sous le robot, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on a le 6, le 4, on va les soumettre au robot, on s'arrête, on cherche la troisième carte. L'organisation spatiale également des cartes. Donc là, j'ai une petite vidéo également. Là, vous allez voir, en fait, l'élève va sélectionner trois petites balles, les mettre dans un coin, va faire sa petite addition. OK, c'est bon, on peut les soumettre, on peut les glisser et les déposer dans le petit sac du robot. Donc là, par exemple, il y a un passage à lentilles avec les nombres décimaux, on ne le voit pas très bien. Voilà. Et puis enfin, un des changements qui a vraiment eu lieu entre l'itération 2 et l'itération 3, c'est le déplacement du robot. C'est-à-dire qu'en fonction de la réponse de l'élève, le robot va se déplacer différemment sur le plateau jeu pour envoyer un feedback, en fait, à l'élève, à savoir s'il a juste, déjà, ou bien si la somme qu'il a proposée est plus petite ou plus grande que le nombre qu'on lui a demandé au départ. Et ça, effectivement, on se rend compte que ça modifie certaines stratégies, en l'occurrence, le fameux essai-erreur dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, je reprends la parole pour... Donc, vous voyez l'ampleur du projet et puis après, le niveau d'analyse qu'on arrive à faire sur les éléments concrets du travail mathématique des élèves, ce qui n'enlève pas d'autres éléments que Leslie a sautés. Mais dans le RECS, on cherche toutes les questions d'ergonomie, d'organisation dans les classes, où sont les bureaux, où sont les élèves, est-ce que le jeu trouve sa place physique, est-ce que les profs organisent, comment ils s'organisent du point de vue pédagogique ? Ces éléments-là sont aussi présents, mais on ne les détaille pas. Ici, je vais aller en fait plus vite que vu le temps qui passe. C'est l'idée du point de vue de la conception des jeux avec deux processus différents qui sont mis en œuvre. On a, par exemple, l'appui sur la dizaine ou l'appui sur l'unité pour ce travail dans le jeu du nombre cible, de sommes de nombres qui font tant. On peut prévoir, théoriquement, on l'avait prévu, que la stratégie qui s'appuie sur la dizaine ou qui s'appuie sur l'unité dans des calculs avec les décimaux allait apparaître. On voit qu'avec le matériel tangible, on a accès à cette stratégie. On la voit chez les élèves que si vous leur donnez un papier et un crayon, vous ne le voyez pas. Ça, c'est absent. Et du coup, on l'a prévu théoriquement, on l'a observé expérimentalement et on l'implémente dans les jeux et les tirages aléatoires des jeux. Parce qu'avec les cartes, il n'y a pas de tirage, il y a une partie tirage aléatoire, mais l'ensemble des jeux est fini. Les cartes, elles sont là, elles sont imprimées. La combinatoire, elle n'est pas énorme de jeux possibles. Quand il s'agit d'implémenter sur tablette, on change complètement de niveau. Il ne s'agit pas de ressortir toujours les mêmes nombreux élèves, mais de caractériser les tirages en faciles, difficiles, à partir de variables. Donc, ces variables prévues théoriquement, observées expérimentalement, sont ensuite implémentées. Par exemple, l'appui sur la dizaine. On a un autre phénomène de méthodologie de projet, c'est qu'on a vu des choses expérimentalement. Par exemple, le fait de l'existence d'une solution distracteur, alors peut-être qu'on aurait pu la prévoir théoriquement, ou la dispersion des nombres, les six nombres qu'on a pour faire notre cible, s'il y en a un qui est vraiment très séparé des autres, il est traité différemment. Et on a réinjecté ces observations, on les a modélisées, et réinjectées dans, implémentées dans le système, aussi pour calculer les parties faciles, difficiles. Il nous reste maintenant à valider expérimentalement que nos choix de valeurs de variables et de combinaisons génèrent des jeux pertinents, intéressants pour les élèves. Donc, la question, là où on est, c'est comment on combine ces variables pour déterminer des tirages faciles ou difficiles, ressentis comme tels, effectivement, par les utilisateurs. Notre conclusion, c'est que finalement, le développement d'une version carte ou d'une version numérique change la complexité, on va dire, dans les deux sens. Avec les cartes, en tant que concepteur, on est en situation plus facile à contrôler, parce qu'on génère un nombre fini, on a notre expertise didactique. Si ça se passe comme ça, on sait prévoir ce qu'elles vont être les stratégies. Quand on doit générer de l'aléatoire, on doit caractériser de façon implémentable ce que doivent être les stratégies. Et là, c'est des vraies questions de recherche pour les didacticiens. Je termine avec le dernier écran. On est presque dans les temps. Les questions qu'on a derrière, c'est aussi action et rétroaction, tangible ou virtuelle. Là, on a un dispositif très riche, potentiel. On n'a pas du tout tout exploité. On a un stylet, on a des dés. C'est prévu dans les futurs jeux. On a commencé avec les premiers éléments. Et pour chaque étape de conception, il y a une vraie question. C'est l'action de l'utilisateur sur le système. Le nombre, il le donne avec une carte. Il le donne en cliquant sur une tablette. Il clique sur le smartphone. Il prend le robot, il le pose là. Comment on fait ? Donc, objet tangible ou interface qui donne directement accès au numérique. De l'autre côté, les rétroactions du système, on sait les faire sur les tablettes. Bon, tablette 1, tablette 2, smartphone, le retour, on le fait. Le smartphone n'est pas dû forcément... Avec un ordinateur, vous avez l'écran en face de l'utilisateur, vous êtes sûr qu'il va le voir. Les tablettes, elles ne sont pas forcément orientées comme vous vous attendez en tant que concepteur. Le robot, il a tourné le smartphone qui est dessus, il n'est pas forcément en face de l'utilisateur. Et quelles sont les rétroactions tangibles ? Pour l'instant, nos rétroactions tangibles, c'est le déplacement du robot. C'est ça qu'on regarde. Le robot, quand il bouge, il effectue dans le monde matériel-physique un comportement qui est mécanique et qui peut donner lieu, porter en soi une signification mathématique. Et là où on en est, pour l'instant, on n'utilise que ça. On pourrait regarder le son ou les couleurs des yeux. Pour l'instant, il y a trop de choses dont on n'a pas exploré. Ce qu'on explore, c'est le déplacement du robot. Et en quoi ce déplacement peut être porteur d'une signification mathématique ? Je me déplace sur une piste, je passe par 2-0 et j'avance. Tout le monde voit la droite des nombres. Vous avez construit ces savoirs. On va mesurer, on va voir... Les enfants ne l'ont pas encore construit. Il faut voir si le robot est capable de porter cette signification-là. À quelles conditions ? Avec quel choix d'objet autour ? Par exemple, du plateau, on n'a pas toujours... Pour l'instant, on n'a pas la solution. La question, elle est forte. On a des éléments. Donc, est-ce qu'on voit sur l'articulation ? Donc là, c'est vraiment les questions de conception au niveau des observations et des expérimentations. Et c'est ma conclusion. C'est les actions... L'articulation tangible ou virtuelle. On commence à voir ce qu'a commencé à annoncer l'ESNI. C'est que les stratégies des élèves ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est des stratégies hyper connues. Essai-erreur et l'autre par anticipation, calcul. Et finalement, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et l'essai-erreur n'est pas forcément négatif pour l'apprentissage. Ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves qui sont dans l'essai-erreur, y compris avec les cartes tangibles, mais les volumes ne sont pas les mêmes, sont des élèves qui s'appuient sur le système pour apprendre, qui n'ont pas peur de produire une stratégie erronée et qui attendent que le système les aide à rectifier leur stratégie. Donc, ils sont dans une démarche qui parfois est beaucoup plus productive pour l'apprentissage. Alors que les élèves qui veulent tout blinder et ne surtout pas montrer qu'ils peuvent faire des erreurs vont attendre très longtemps, voire se priver de l'aide du système pour être sûrs qu'ils ont la bonne réponse et pouvoir la proposer au système. Je m'arrête là. Nous avons dépassé deux, trois minutes. Le jeu et nous sommes disponibles pour vos questions. Je vous remercie. Nous avons dans la salle Jean-Pierre Rabatel, Marina Desimones. Sonia Mandin, je ne l'ai pas vue arriver. Les trains entre Grenoble et Lyon sont très, très capricieux. Il y a encore quelques personnes qui vont arriver, certainement. Oui, les questions, donc. Micro à disposition. Oui, j'ai beaucoup aimé votre application mathématique, et puis l'aspect justement réel virtuel, le coup de railler sur les deux. Je vois moins le robot dans l'histoire. Voilà. Donc, parce que je pense qu'avec les cartes, c'est un petit peu fichu, à moins d'avoir un lecteur de cartes avec un code barre ou un QR code. Ah non, mais il voit les cartes, le robot. Il lit les cartes. Il lit les cartes et après, il va avancer sur la piste, etc. Mais sauf que sur les compléments à 100, vous ne pouvez pas avoir une piste qui va jusqu'à 100, un truc comme ça. Donc comment vous faites, c'est ça ? Alors, on est effectivement coincé. La piste, je vais la remettre. Là, vous la voyez ici. Voilà, mais on a une difficulté. Le matériel tangible, il a ses caractéristiques tangibles. Du papier, ça ne s'étire pas. Donc, le plateau sur le bureau des élèves est fixe. Si le nombre cible vaut 18, il vaut 18. S'il vaut 2 500, il vaut 2 500. Et je n'ai pas une piste qui passe. Voilà. Alors, on a plusieurs pistes. Enfin, idées. Mais d'abord, le point zéro est là. Et le nombre cible, au moment où il est déterminé, il est repéré par là. Donc, on pourrait avoir une proportionnalité du robot qui se déplace à mesure de ce que... Et il va se déplacer en fonction de la réponse de l'élève. Mais effectivement, ce n'est pas assez explicite qu'ici, on parte zéro. Et que là, on est au nombre cible. Et il y a une collaboration avec les développeurs, les designers et des, comment dire, des intérêts et des sensibilités et des points importants qui ne sont pas les mêmes. Donc, nous, on a bien voulu tester cette piste qui était proposée en anticipant qu'elle ne serait peut-être pas assez suffisamment lisible et compréhensible pour les élèves. Mais le matériel physique, il a son poids, c'est-à-dire ses contraintes qui sont celles... Mais le matériel informatique, numérique, il a ses propres contraintes et potentialités. On voit que dans le physique, il y a aussi l'organisation, la manipulation. Et donc, on explore ce que permet de faire ce robot. Il a des limites, il ne fait pas tout. Il ne se déplace pas aussi finement qu'on voudrait. mais quand même, avec ce qu'il fait, est-ce qu'on peut trouver comment il va se déplacer ? Et quand on va voir sur le jeu de repérage spatial, il va se déplacer sur un plus grand plateau, mais son déplacement ne sera pas continu. C'est-à-dire qu'il devra... Il sera quand même un déplacement discret. Le plan ne sera pas complètement... Il y aura des cases. Voilà. Je ne sais pas, il y a des limites... Voilà. Merci. Je rebondis sur la question d'Éric Greff. Est-ce que toutes ces... Je ne vais pas dire défauts, mais enfin, ces limites, ces imperfections, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion d'apprendre aux enfants qu'on vit dans un monde imparfait, que les outils, les robots, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on a mis dedans, qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas bien ? Et que finalement, cette observation de... Par les enfants, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin ? Pourquoi est-ce qu'il avance par sa carte ? Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de leur apprendre qu'on vit dans un monde contraint, que les outils ont des limites, qu'eux-mêmes en ont, leurs petits copains aussi, les profs aussi ? Il me semble que c'est une expérience extrêmement enrichissante pour eux et qui peut leur permettre de comprendre que l'observation de limites, de contraintes et de défauts, c'est l'occasion justement de... C'est un demi-échec, mais c'est ce qui permet de progresser, de faire autrement et de s'interroger. Voilà. Alors, je pense que c'est crucial. D'abord, souligner que les enfants, les élèves, du point de vue... Les élèves et les enseignants sont très, très contents d'avoir le robot et les jeux dans leur classe, les enseignants de participer à la collaboration. Et pour revenir aux élèves, et ils sont d'autant plus contents que du coup, ils sont très, très frustrés si le robot, et si ça arrive, le système plante, les choses ne se connectent pas, ça arrive pas tellement que ça empêche de faire les choses, mais quand ça arrive, ils sont effectivement très frustrés. Alors maintenant, dans les limites des objets, c'était... Je vais venir plus précisément, les limites des objets, les limites du dispositif et les limites de la situation mathématique. Et le problème, c'est qu'il n'y ait pas de confusion ou petit à petit, entre... Le robot n'est pas allé là où je voulais, et c'est pas un bug du dispositif, c'est, entre guillemets, un bug de ma stratégie. Et de... Donc il faut qu'il y ait une confiance et une compréhension de ce que fait le dispositif pour que l'élève identifie bien que s'il ne fait pas ce que je veux, c'est que je n'y ai pas mis les bons ingrédients mathématiques. Et là, pour l'instant, on est encore parfois à un flou, et donc la conception des situations mathématiques elles-mêmes doit être très claire et suffisamment robuste pour que la différence soit faite. Ensuite, le robot, actuellement, il se déplace de façon très continue, c'est pas les saccades, mais effectivement, nous, on voudrait qu'il se déplace plus finement pour pouvoir prendre en compte certains aspects des situations mathématiques qu'on a et qu'on ne trouve pas encore dans les rétroactions matérielles qu'il donne, tout ce qu'on voudrait pouvoir lui faire faire. J'avais une question sur le fait que l'enfant pense que soit il s'est trompé en... Enfin, trompé. En tout cas, il n'a pas donné au robot ce qu'il fallait pour qu'il agisse correctement par rapport à l'objectif défini où aussi l'enfant peut avoir la perception que le robot a un caractère, voire un sale caractère, que c'est lui qui n'a rien compris et que de toute façon, parce que c'est un objet physique, moi, la fois où avec mes enfants, je leur ai mis des robots dans les pattes, des Nao, des Hi-Bo, etc. En fait, c'est complètement différent face à ce que vous étiez en train de dire, à l'interaction avec le robot par rapport à une tablette ou un ordinateur. Une tablette, un ordinateur, ça doit comprendre, c'est un objet froid, j'allais dire sans intelligence, donc qui ne peut que ne pas fonctionner finalement. Le robot, il a son propre caractère, on lui donne rapidement un nom et finalement, parfois, on essaie de lui expliquer correctement des choses qu'il fait mal parce qu'il a un sale caractère où il ne comprend rien. Donc, à quel moment, finalement, l'enfant ne va pas se dire que finalement, c'est lui qui ne comprend rien, moi, je lui ai dit exactement ce qu'il fallait et puis de toute façon, il est bête. Il y a effectivement ça et on ne l'a pas présenté dans cet exposé, mais il y a tout un volet d'exploration de la personnalité du robot et pour l'instant, on est un peu en deçà de ce qu'on pourrait faire pour que le robot ait une personnalité et un rôle particulier. C'est vrai que du point de vue didactique, moi, je suis intéressée à ces feedbacks tangibles, médiateurs de connaissances mathématiques, de savoirs mathématiques, mais mettre le robot dans le jeu, c'est aussi lui donner un rôle, soit d'aide, et les élèves attendent en fait plutôt qu'il aide, soit les enseignants attendent qu'ils fassent le prof à leur place, même si on dit que ce n'est pas ça qui va se passer. Il y a quand même, on dévolue au système l'usage autonome par les élèves et tout va se faire avec le système et s'il y a un robot, c'est le robot qui va gérer. Donc le robot, ou c'est un mini-prof, ou c'est un tuteur, une aide. Voilà, et on a regardé plusieurs types de rôles et de personnalités. Voir c'est un camarade, voire c'est un autre challenger ou un collaborateur, et c'est ça qui serait plus intéressant effectivement. Pour l'instant, dans les développements, c'est des pistes qui ont été annoncées, et les développements ne prennent en compte qu'une petite partie, mais je pense que c'est tout à fait important ce que vous soulignez. Et on le voit expérimentalement, même si on ne l'a pas implémenté suffisamment bien, c'est quand même ça qui arrive. Moi je ne connais pas Albert, donc je voudrais savoir quel type de capteur il utilise et quel est son niveau d'autonomie dans la prise de décision. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est un objet qui est télécommandé par les actions qu'on fait par exemple sur la tablette, et qui va se déplacer comme on déplacerait des pions sur un plateau de jeu, ce qui est déjà intéressant, mais c'est juste la matérialisation d'un pion qu'on déplace, ou est-ce qu'il va utiliser, j'ai entendu tout à l'heure qu'il reconnaissait des cartes, donc ça veut dire qu'il a entre guillemets une capacité d'analyse, au moins il va reconnaître des choses et agir en fonction de l'analyse qu'il réalise lui-même et puis déplacer, mais donc voilà, j'aimerais comprendre ça. Oui, alors c'est les deux. Il n'a aucune intelligence, c'est juste un ensemble de capteurs, il a deux capteurs, alors moi je ne suis pas la personne technique, je vais vite, mais en gros, il a deux capteurs qui lui permettent de lire, je n'ai pas amené les cartes, mais de lire du matériel, donc sur un plateau, il sait où il est, enfin, alors le « il » en fait est ambiguë, et c'est pour ça que c'est les deux, donc il capte, et il envoie à quelque chose qui est capable d'analyser, donc ce qu'il capte, c'est uniquement des positions avec deux capteurs, et avec deux capteurs, il sait comment il est orienté, donc ou des cartes, ou un plateau, toute surface imprimée, ça peut être sur un livre, il faut l'imprimer d'une certaine façon pour qu'il puisse lire l'information. Après, lui, il ne fait rien, il communique par Bluetooth à un dispositif qui est sur un smartphone, et en fait, le cœur du dispositif est sur un smartphone, ça pourrait être sur des tablettes, et c'est le smartphone qui a un périphérique qui est Albert, qui a d'autres périphériques qui sont des tablettes. Donc, si Albert est un pion sur un plateau, le pion sur le plateau, ça, c'est la projection, on va dire, initiale de tous les utilisateurs dans tous les ateliers de conception collaborative, on fait des jeux avec les mathématiques, tout le monde a commencé par faire un plateau de jeux, type jeu de loi, puis après, en chaque case, il y a des questions mathématiques, des additions, on pourrait faire de la grammaire, on pourrait faire tout autre type de contenu. On a choisi de façon décidée, consciente, de dire, si c'est juste pour que ce soit un pion qui se déplace tout seul, ce n'est pas la peine. Pourquoi on veut qu'on dépasse le pion ? C'est pour se rappeler à quel endroit on était, on n'a pas besoin d'un robot pour ça, d'où la volonté que le robot puisse avoir un comportement qui a une signification mathématique et qu'on élabore, est-ce qu'il sait où il est ? Est-ce que je l'ai emmené de telle position à telle position ? Est-ce que son comportement dans le monde physique peut véhiculer du savoir mathématique ? Et c'est vraiment la question, pour l'instant, on n'a pas validé l'hypothèse, mais je pense toujours que c'est possible, voilà, et on ne l'a pas validé non plus. Ou alors, autre rôle, est-ce que Albert peut être ce compagnon, ce mini-prof personnalisé, une interaction à un autre niveau dans l'apprentissage ? Voilà, et donc, on a, voilà, si Albert, c'est le pion pour être sur un damier, on n'a pas, puis on voudrait plusieurs Albert parce qu'il y a plusieurs élèves, et puis, voilà, donc en fait, on est limité, ce n'est pas le rôle. Donc, quelque part, c'est un environnement numérique qui calcule tout ça, qui décide que j'ai lu telle carte avec deux et je décide ce que le fait d'avoir soumis deux signifie dans la stratégie de l'élève ou dans l'avancée du jeu. ça répond ? Pas complètement ? Non, mais ça répond, mais moi, ça m'interroge, mais j'étais pas là hier, donc je vous prie de m'en excuser, mais ça m'interroge sur, justement, donc, ce qui est la définition d'un robot ou la terminologie robot qui est utilisée. c'est-à-dire qu'autant je comprends bien que c'est le périphérique d'un ordiphone qui permet de se déplacer et de capter par un dispositif et de se repérer dans l'espace, ça, ok, mais après, peut-être que j'en saurais plus à la fin de la journée après la table ronde, c'est qu'est-ce qu'on va classer dans les robots, qu'est-ce qu'on va classer dans les extensions télécommandables depuis un ordiphone, etc. Voilà, c'est plus ce genre de questions, mais c'est intéressant que ça me permet justement d'affiner ma compréhension du dispositif. Mais si on met le... Enfin, si physiquement, on a mis le smartphone à l'intérieur du robot, on... Enfin, voilà, la limite... Non, mais c'est une jolie question. Et il y a la projection humaine, tout le monde l'appelle un robot. Voilà. Il est un robot parce que... Et notre premier travail, ça a été effectivement de définir qu'est-ce qu'il faisait et quel était son rôle. Mais la projection des gens qui utilisent et qui rendent compte le dispositif, c'est de dire que c'est un robot. Un téléphone qui boule, c'est un robot. Ce serait pareil. Le mouvement... Ben, en tout cas. Le mouvement... Et la programmation. Ouais. Mais le nom du projet s'appelle objet connecté interface numérique. Et là, on est dans le flou l'objet connecté robot. Par exemple, ce qu'on a parlé hier, robot de téléprésence, ça, c'est pas un robot. Mais il y a un devenir. C'est-à-dire, quand on regarde les travaux de Google autour de la téléprésence, ils ont mis de l'intelligence artificielle, ils ont mis de la localisation, ils ont mis... Etc. Donc là, pour l'instant, c'est un Skype à roulettes. Mais dans 6 mois, un an, ça sera un vrai robot. Et on pourra faire... Voilà. On a fait le tour des questions. Parce que j'ai le micro, je vais en poser une. On a fini le temps. Mais si, si, je veux poser une dernière question. Moi, par rapport à l'enseignement, je considère quand même que la motivation, le simple fait d'avoir des élèves motivés, c'est un moteur puissant pour l'apprentissage. Donc ma question, elle est toute simple, c'est est-ce que les élèves qui, quand ils voient ce robot, est-ce qu'ils sont contents de l'utiliser ? Alors ça, pour l'instant, oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Là, dans nos retours de questionnaires, ils sont d'autant plus contents que si ça ne marche pas, c'est la grande frustration. Voilà. Donc rien que ça, pour moi, je considère que c'est déjà un gain. Mais s'ils sont contents, ils jouent, ils font les choses et ils apprennent en maths, moi, voilà. C'est le moteur. Après, il faut... arriver à l'utiliser. Mais il faut que l'interaction avec les objets, l'interaction dans le jeu, comment dire, soit productive pour l'apprentissage. Et c'est ça qu'on est... Même avec l'informatique, actuellement, l'informatique, ça fait 20... Enfin, moi, quand j'ai fait ma thèse, ça fait 20 ans. On était à l'école, à l'hôpital, j'en discutais. Les gosses, ils adoraient... Déjà, on se demandait combien de temps ça va durer. Est-ce qu'ils vont en avoir marre des ordinateurs ? Bon, 20 ans après, ils n'en ont pas encore marre. Puis maintenant, ils ont des tablettes et ils sont toujours contents. Bon. Maintenant, est-ce qu'ils ont appris des maths ? Ben oui, mais les conditions pour que ça marche, elles sont un peu moins simples que de leur mettre juste un ordinateur. Merci beaucoup.